Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on commence notre deuxième chapitre, c'est-à-dire le raisonnement proportionnel. Le raisonnement proportionnel c'est quoi? C'est les idées d'agrandir, de rétrécir, d'avoir des choses qui sont équivalentes. Donc c'est un raisonnement qui est vraiment super important et qui va te servir tout au long de ton secondaire. Ça sert aussi beaucoup dans la vie de tous les jours, c'est vraiment des maths qui sont super appliquées. Pour commencer on va avoir quelques définitions et on va commencer aujourd'hui par ce qu'est les rapports. Donc qu'est-ce qu'un rapport? C'est une comparaison entre deux quantités de même nature. Donc là je m'arrête deux secondes, par exemple je pourrais comparer ma grandeur avec la grandeur par exemple d'un de mes enfants. Je pourrais dire par exemple que je suis deux fois plus grand qu'un de mes enfants. Donc ça on appelle ça un rapport. On peut aussi comparer deux poids, deux volumes, deux prix à la limite, mais on compare toujours deux quantités qui sont de la même nature et qui doivent être exprimées avec les mêmes unités de mesure. Donc si je me mesure en pied, mon enfant je le mesure en pied. Si je le mesure en mètre, je me mesure en mètre, donc etc. Un rapport ça peut être exprimé par une fraction réduite ou à l'aide des deux points. Donc là je vais t'inciter fortement à aller faire un petit peu de notation. Donc un rapport, c'est des quantités de même nature et les mêmes unités de mesure, c'était des gens à gras. Et on peut soit utiliser une fraction réduite, je vais t'indiquer, te surligner le réduite, c'est important, ou encore avec les deux points. Donc voilà pour mon vocabulaire. Je te donne des exemples pour commencer. Imagine que je m'achète une boîte de 12 beignes. Donc dans ma boîte de 12 beignes, il y a quoi? Il y a six beignes au chocolat, deux belles beignes au miel et quatre beignes à l'érable, ce qui me totalise mes douze beignes. Donc le rapport entre le nombre de beignes au chocolat et le nombre de beignes à l'érable, dans l'ordre que je le dis, il y a six au chocolat sur quatre à l'érable. Je vais réduire ma fraction, 6 quarts, pour 3 demi. Et 3 demi, ça s'exprime par 3 2.2. Pourquoi est-ce qu'on a cette écriture-là avec les deux points? Bien, tout simplement par économie d'espace. C'est plus facile d'écrire, par exemple, dans du texte, dans Word, que 3 2.2. C'est plus facile que 3 demi. D'ailleurs, cette écriture-là devrait te faire penser aux échelles sur les cartes géographiques, à une échelle, par exemple, 1 pour 1 million. Donc, pour savoir à quel point la carte a été réduite de la réalité. On va se faire les deux autres exemples ensemble. Donc, le rapport entre le nombre de beignes au miel et le nombre de beignes au chocolat. Donc, tu vois ici, si je regarde au miel et au chocolat, ici, bien, ça va être miel 2, miel, sur chocolat, j'en avais 6, 6 chocolat. C'est 2 sur 6. On réduit, ça se divise numérateur et dénominateur par 2, ça fait 1 tiers. Et 1 tiers, c'est ma fraction réduite. Ou encore, avec les deux points, 1, 2, 3. Dernière chose, le rapport entre le nombre de beignes au chocolat, là, j'avais mis en jaune tantôt, choco, et le nombre de beignes des autres sortes. Ah, autres sortes, c'est ça ici, hein, c'est miel ou érable, les autres sortes. Donc, nombre de beignes au chocolat, j'en ai 6, choco. Sur autre sorte, bien, 2 plus 4, ça fait 6. Autre, ça, ça va être égal à 6 sur 6, c'est égal à 1 pour 1, hein, si je réduis. C'est comme 1 entier. On le laisse sous forme de rapport. Ou encore, 1 pour 1, comme ça ici. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des rapports. Maintenant, on va compléter un tableau d'exemples ici, dans le même style. Et là, on fait très attention à la lecture. Pierre a acheté 20 bananes et 8 oranges. Il s'intéresse au rapport entre le nombre de bananes et le nombre d'oranges. Donc, là, ici, l'important, c'est vraiment la deuxième phrase. On veut avoir le rapport entre le nombre de bananes et le nombre d'oranges. L'ordre, ici, il t'est donné. Nombre de bananes, ça va être ton numérateur. Et nombre d'oranges, ça va être ton dénominateur. Donc, nombre de bananes, 20 bananes. Oh, on me le demande avec tes deux points. Bon, on va le faire. Moi, sincèrement, j'aime mieux le faire fractionnaire en commençant. Donc, on va faire fractionnaire 20 sur 8 oranges. On va réduire 20 et 8. Ça se divise par 2, mais ça se divise aussi par 4. Si je divise par 4, ça fait 5 quart, 5 demi. Si je divise par 4, ça fait 5 demi. Donc, mon rapport avec les deux points, c'est 5 2.2. Donc, j'ai 5 bananes à chaque fois que j'ai 2 oranges. C'est ça que ça veut dire. Julie a 300 $ de plus que son frère Jean. Faites attention ici. De plus que son frère argent. Julie, elle n'a pas 300 $. Ce dernier a 250. On s'intéresse au rapport entre l'argent de Julie et l'argent de Jean. Donc, moi, j'aime mieux le faire en fraction pour commencer. Donc, ce que je veux comme rapport, c'est rapport entre Julie et Jean. Bon, j'ai un calcul à faire pour commencer. Julie, l'argent de Julie, elle a 250 plus 300. Elle a donc 550 Julie $. Donc, le rapport entre Julie et Jean, ça va être 550 sur Jean qui a 250. Ça, ça se divise au moins par 10. Ça fait 55 sur 25. Oh, ça se divise encore. Ça, ça se réduit. Ça se réduit par 5. Ce qui va donner 11 sur 5. Ça me semble irréductible. D'ailleurs, je te montrerai sur ta calculatrice comment on réduit des fractions automatiquement. Ensuite, je vais avoir ma fraction avec les deux points. 11, 2,5. Voilà. Pierre compte habituellement 34 buts dans une saison. Cette saison, on a compté 12 de moins que d'habitude. Donc, il en a compté 12 de moins que d'habitude. On s'intéresse au rapport entre le but de cette saison et les buts comptés habituellement. Donc, cette saison, il y en a 12 de moins que d'habitude. Donc, il y en a 34 moins 12. Ça fait 22 buts. Et là, qu'est-ce que je veux comme rapport? Rapport entre les buts de cette saison et les buts habituels. Ah! Donc, cette saison, il en a fait 22. Donc, 22. Habituel, 34. Oh! Ce n'est pas des beaux normes, ça. Ça se divise au moins par 2. Ça fait 11. 34, c'est par 2. 17. Ah! Je sais que 11 et 17, c'est des normes premiers. Donc, ça va arrêter là. Donc, 11 sur 17 ou 11 pour 17 sera mon rapport exprimé avec les deux points. Donc, c'est ce qui termine la présentation d'un rapport à retenir. Un rapport, c'est une comparaison entre deux quantités de même nature. Donc, par exemple, des beignes, par exemple, des buts. Et c'est exprimé avec les mêmes unités. Et puis, ça se fait sous la forme d'une fraction réduite. Passe voir la capsule suivante qui va te parler de comment on réduit automatiquement une fraction à l'aide de la calculatrice.